Comme toujours, avant de débuter, nous allons passer un moment en silence et se connecter à l'être suprême. Alors, bienvenue à tous, au Valor pour la vie. Nous avons presque terminé quatre ans de programme. Nous sommes si heureux d'être en compagnie de deux raja yogi seniors. Alors, nous avons Sœur Himlata qui nous rejoint des Caraïdes. Pendant que nous parlons, il y a beaucoup de bâtis qui sont produites là-bas et elle prend le temps d'être avec nous. Oui, aussi, c'est l'habitant qui vient de la côte ouest. Donc, elle aussi est allée un peu partout et elle vient juste d'arriver à Los Angeles. Alors, c'est un médecin, elle dit qu'elle est très proche de nous. À tous les docteurs ici présents, c'était Himlata, India, Indrabab. Elle a... Donc, il décrit tous ses degrés, son premier temps 1973 et pendant sa vie, sa vie d'étudiante en médecine, elle a rencontré les békés et elle a dit à travers la pratique du raja yoga, elle a été capable de développer la concentrée, de prendre la concentration et de réussir dans ses études. En 1976, elle est allée dans les autres pays. Et donc, la première fois, son premier voyage était en Guyane. Elle est restée là pendant trois ans et ensuite, elle est allée à Trinidad. Elle a dédié sa vie là-bas depuis 43 ans. Elle est directrice du Centre de Trinidad et Tobago et aussi dans toutes les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Donc, il énumère tous les centres. Elle est un instrument pour établir beaucoup de centres dans ces pays. Elle voyage beaucoup dans plusieurs pays. Elle a donné beaucoup de conférences dans différentes parties du monde. Nous sommes et... Donc, elle a été honorée en 2014. Elle est aussi connue comme la Tour de l'espoir parce qu'elle inspire plusieurs. Merci beaucoup, Sistère Inglata. Et maintenant, Sistère Gita, c'est la coordonnatrice du Centre de Los Angeles qui est aux États-Unis. Elle est née en Tanzanie, en Afrique. Mais elle a ce mélange magnifique de l'Est et de l'Ouest. Donc, elle a eu son MBA commercial et ensuite, elle a voyagé dans plusieurs pays avant d'arriver à la connaissance. Et elle retourne en Inde à chaque année. Elle a été inspirée par la spiritualité depuis son plus jeune âge. Et donc, elle a été introduite au Brahma Kumaris depuis 1979. Et avec cet amour qu'elle avait pour l'Âme suprême, elle a décidé de se dédier à cette connaissance. Donc, même si elle est basée à Los Angeles, elle voyage beaucoup, un peu partout. Et elle offre beaucoup de façons, de méthodes pour réveiller notre spiritualité. Comme vous pouvez le voir, de son visage, c'est une âme qui est très yogi, qui est toujours en conscience d'âme. Donc, elle a passé beaucoup de temps avec nos seigneurs, seigneurs, d'Adigouza, 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 d'Adigouza. Dans ce grand don, offrant ainsi au monde le réconfort et le salut dont il a tant besoin dans leurs interactions avec les autres, ils représentent le pouvoir de s'accommoder, qui aide les âmes à leur accorder toute leur aide et leur coopération. Dans le monde d'aujourd'hui, où il y a tant de révolutions scientifiques, les gens ont oublié l'art d'être silencieux. Les gens ont oublié l'art du silence et de l'autoréflexion. La planète Terre a également connu une rotation perturbée en raison des changements climatiques. Les aspects humains subissent également l'irritation de la frustration. Les deux sœurs sont en fait la création la plus choisie du suprême. Venez nous enseigner comment être enracinés et de développer une base spirituelle qui nous aide à brûler nos vieux sanskara en suivant une méditation ardente. et atteindre dans la vie en fait la vraie liberté des liens et faire l'expérience de la libération. Alors, c'est à nous, je dis merci beaucoup. Bienvenue à nos invités, nos 13 seigneurs sœurs, nos guides spirituels qui nous aident. Donc, c'est un privilège de vous avoir toutes les deux et d'écouter votre guidance en cette beauté de la méditation. Je vous invite avec ces magnifiques fleurs. Elles viennent tout juste de s'épanouir. Elles ne sont pas toutes épanouies, mais... Donc, c'est notre amour à chacune de vous. Ça représente l'amour que nous avons pour chacune de vous. Bienvenue pour notre programme et nous vous attendons vraiment. Écoutez ce que vous avez à dire. Bon, le frère Mano, je dis avant de commencer, je vais donner des instructions d'une Mano. Donc, pour sélectionner, pardon, votre langue préférée. Donc, nous allons avoir 45 minutes de conversation. Vous pouvez envoyer vos questions après la Mano qui va les transmettre aux sœurs. Donc, j'aimerais vraiment demander à chacune la valeur de s'accommoder. Pas beaucoup de gens sont au courant de cette valeur. Donc, elle dit que ce mot veut dire peut-être être favorable aux autres, mais quelle est votre définition pour ce thème? Ce serait bien si vous nous donniez quelques exemples pratiques de comment vous avez démontré cet accommodement dans votre vie de Raja Yogi. Alors, merci. Vous êtes notre senior. Vous êtes le premier. Vous êtes le premier. Je suis le premier. C'est pour ça que j'ai eu un peu d'idea. En anglais ou en hindi, quel est-ce que vous voulez-vous dire? En anglais, non? Ok. Donc, Gita, vous pouvez le dire avant, parce que nous allons avoir d'idea. Om Shanti, dit Sister Gita, des salutations de paix, c'est un très beau sujet, celui de s'accommoder et en citant, si j'ai vraiment expérimenté que c'est très important d'appliquer ce pouvoir ou cette valeur de s'accommoder. Et de l'utiliser dans notre vie de tous les jours, dans ma vie pratique, depuis que je suis cette vie spirituelle, d'avoir rencontré des différents types de personnes, même ici à Los Angeles, je vois que chacun est très unique et très spécial aussi. Mais si vous ne les comprenez pas, si vous ne les comprenez pas, leur intention, au-delà de ce qu'ils disent, il y a beaucoup d'incompréhension. Et cette incompréhension va vous mener au doute et va affecter vos relations. Et ce que j'ai appris, ce que j'ai observé de nos dadis seigneurs, celles qui ont vraiment dédié leur vie complètement pour un but divin, quel que soit le type d'erreurs qui ont été produites, qui ont été faites, elle ne les partageait avec personne. Elle s'en accommodait et vous montrait vraiment, montrait quelle est votre spécialité au lieu de vous dire ce que vous aviez fait d'incorrect. C'est en observant que naturellement, l'âme s'imprègne de cette vertu particulière et aussi s'ajuste, s'accommode de différentes manières. Parce que lorsque je vois quelque chose et que notre esprit commence à y penser, alors très rapidement, cela se transmet dans mes paroles. Et donc, mais si nous pouvons prendre juste un petit moment de silence et penser à l'intérieur, j'ai vérifié les trois aspects du temps que nous avons dans ce monde, qu'est-ce que sera l'effet dans le présent ou du passé ou du futur. Mais je ne veux pas vraiment garder cet incident dans ma conscience. Alors, au lieu d'en parler aux gens, en partager aux gens, je vais vraiment changer mon processus de pensée. Si j'étais ici, qu'est-ce que je devrais faire au lieu d'avoir des schémas négatifs et je les transforme dans un côté positif et j'ai commencé à penser que l'amour doit être très neutre, que mon cœur devrait être très aimant. C'est pour cela que, quel que soit le rôle dans le drama que nous devons jouer, nous devrions vraiment être des observateurs détachés et savoir comment est-ce que je peux répondre, qu'est-ce que je peux dire et comment est-ce que je peux vraiment accommoder dans une situation. Il y a plusieurs situations qui viennent, mais à ce moment-là, je ne juge pas pourquoi, comment, mais j'essaie de trouver les solutions en ce moment-là et l'atmosphère demeure très paisible et l'atmosphère reste neutre et aussi mon niveau demeure paisible. Et c'est seulement à ce moment-là que je peux vraiment performer ou accomplir des valeurs. Alors, le pouvoir de s'accommoder, c'est très important dans notre vie pratique de tous les jours et comment vous pouvez vous ajuster, accommoder et aider les autres. Je suis certaine qu'il y a tant de différentes façons que tu as vraiment accommodé dans ta vie. Om Shanti, diem letta. Merci beaucoup, Sister Gita. Ce mot « accommoder » semble très général dans différents aspects. Lorsque nous allons à Madhuban, nous disons, je veux avoir une accommodation, un hébergement. Ça veut dire que nous voulons vraiment avoir l'endroit où nous allons rester lorsque nous allons dans un spécialiste pour les yeux. Nous parlons aussi d'accommodation pour les yeux. Il y a tant d'endroits où ils utilisent ce mot d'accommodation. Donc, elle doit aller leur dire d'éteindre certains micros pour ce qu'on entend, ce qui se passe à l'extérieur de sa pièce. Maintenant, essayons de s'accommoder avec cette situation. Guita dit, c'est vraiment un exemple. Comment est-ce que vous pouvez juste aller changer votre conscience et d'aller dans le silence? Alors, voilà, elle est revenue. Mais là, je dis que c'est un test. Donc, elle dit ce que je voulais dire. J'ai eu cette habitude ou cet instinct naturel de m'accommoder avec toutes les situations que nous vivons. Depuis mon enfance, nous allions à l'école, au collège ou partout. J'essayais de ne pas déranger personne quoi que je fasse. Par exemple, lorsque j'étais dans ma vie étudiante, nous n'avions pas une grande maison. C'était une petite maison. Et la lumière, où étudier, sans déranger le sommeil des autres. Alors, j'ai trouvé un endroit où je ne dérangeais personne. Tout ce que j'avais étudié ou fait, je le faisais moi-même. Et la même chose avec les professeurs et les autres étudiants. j'ai fait de ma vie de vivre dans un minimum d'accommodation pour moi-même afin de respecter les autres. Lorsque je suis allée au collège, j'ai pris cette connaissance. Et la routine était très différente de la vie normale, si on peut dire, de la routine que j'avais déjà à l'école ou au collège. Et j'ai eu à m'adapter beaucoup, beaucoup de choses au collège parce que maintenant, nous levons très tôt le matin, à 4 heures du matin. et ensuite, nous méditons. Au début, je ne méditais pas pour 47 minutes, mais je méditais quand même pour 10 minutes. Et ensuite, j'ai pris cette opportunité de penser dans mon esprit que pour moi, c'était le meilleur moment pour étudier. Donc, j'étudiais à ce moment-là. Et ensuite, bien sûr, aller aux classes. Donc, toute la routine depuis le soir a changé avec vraiment levé très tôt le matin. Alors, c'était beaucoup d'ajustements que je devais faire dans ma vie lorsque j'étudiais. Et j'étais capable de le faire. Même si j'étais jeune, 4 heures du matin, la méditation le matin, ce n'était pas vraiment à quelque chose de facile pour moi. Mais j'avais ce but que je dois vraiment atteindre. Ceci dans ma vie, ça a pris du temps. Ça a pris une ou deux années, mais c'est arrivé que maintenant, mes heures du matin sont très bonnes parce que le but était là. Donc, je suis allée ensuite lorsque nous avions quelque chose le soir, pas de problème. donc, je disais à mes collègues, je disais, « Ah ! » et je disais, « Je vais faire ça. » Et quand je suis allé, vous pouvez le faire. Pour les gens qui sont égiani, ils se réveillent très tard. Ils se réveillent très tard et ils le font. Donc, même dans la maison, je disais, « Ok, faites ce que vous voulez. » Où je suis allée, je leur demandais où que j'allais, je leur demandais « Est-ce que vous pouvez m'accommoder avec ceci ? » Et je recevais toujours des réponses positives lorsque je suis allée à Madhuban pour la première fois. Il y avait tant de monde. Ça veut dire, parce que je suis allée en 1977, je crois. Et donc, je voulais aller rencontrer Baba parce que mes études, j'avais mes études, je ne pouvais pas aller avant. Donc, nous avons acheté nos billets aussitôt après mes études et nous sommes allés à Madhuban. Mais j'étais capable d'écrire une lettre à Baba que j'ai pris la connaissance, tu m'as adoptée, j'ai fait ma promesse et je vais rester avec toi pendant tout le reste de ma vie. Et j'ai eu une réponse à cette... une réponse de cette lettre. Et un peu plus tard, donc, c'est lorsque je suis allée, il y avait la... la tour de la paix qu'ils ont innovée et aussi, c'était l'ouverture du musée, c'était ma première visite à Madhuban, à la... première visite, donc c'était vraiment bondé. dans les années, dans les années 69, il n'y avait pas beaucoup de facilité, c'était une température assez chaude. donc, c'était la première fois, je n'ai pas pu aller à Historia, j'étais à l'extérieur, il y avait une fenêtre à l'extérieur, il y avait une sorte de plateforme, et je me suis installée dans un petit coin pour m'asseoir et j'ai pu voir... j'ai pu voir tout ce qui s'est passé. Donc, je me suis vraiment accommodée, mais le murlit qui avait été dit, mon premier murlit que j'ai entendu, je pense que c'était... ce n'était pas la sorte de murlit, mais à la fin, le mur parlait de différents types de calamités qui vont venir dans l'esprit, dans le corps, dans les calamités naturelles et tout cela qui était pour venir. La première fois, après six mois de connaissance, c'était difficile pour moi d'accepter tout cela, ça m'a pris. Ça m'a pris du temps pour comprendre la connaissance. J'ai décidé de venir pure, je voulais rester pure, je voulais être avec Baba tout le temps et Daddy m'a demandé dans les régions étrangères et lorsque cette invitation est venue, nous étions dans un hall dont j'ai fini mes études et à ce moment-là, Daddy m'a demandé de venir. Je fais l'intention d'aller dans les autres pays, mais pas de la façon que Daddy m'a demandé de faire le service et de faire le service spirituel et physique. Mais avant que j'aille dans les autres pays, j'ai été envoyée dans un centre pour quelques mois. C'était une petite maison avec deux chambres. Nous étions huit sœurs qui vivaient ensemble et il y avait juste une salle de bain-hoc. Je me disais, mais comment est-ce que je vais m'ajuster avec tout ça et de m'accommoder dans cette maison? J'ai dit à Daddy, je ne peux pas rester et je me disais, mais comment est-ce que je vais faire afin que les autres ne soient pas dérangés? Alors, j'ai eu cette idée que je vais créer mes propres habitudes le matin, avant la maîtrise de Véla. Donc, je me bouchais, je me changeais, je venais à la maîtrise de Véla et tout de suite après, donc les autres sœurs reprenaient leur thé et ensuite, elles allaient prendre leur dos. Je dis, non, moi, je ne prendrai pas cette habitude. immédiatement, j'étais prête à commencer mes tâches de la journée. Donc, je fais ça depuis ce temps, donc, m'accommoder avec les autres personnes, c'était vrai bien et je n'ai jamais eu de plein de personnes. Bien sûr, il y a plusieurs défis selon le temps, mais j'ai trouvé que le pouvoir de s'accommoder, c'est lorsque vous commencez à pratiquer, continuez à pratiquer, quelle que soit la vertu et que cette vertu se transforme en pouvoir et dans cet art de vivre. il y a différents niveaux, mais le pouvoir de s'ajuster, ensuite les vertus, les vertus comme des pouvoirs. je ne veux pas être en compétition avec personne, mais je ne veux vraiment m'accommoder. Même lorsque vous conduisez, vous pouvez dire « Ah, j'ai… » Donc, lorsque vous conduisez, vous conduisez pour vous-même et vous conduisez aussi pour les autres pour éviter les accidents. Dans les pays et les Français aussi, nous avions différentes naturalités, cultures, langues et tant de différents… Nous avons rencontré tant de différentes personnes. Si Baba n'est pas en nous ou que nous ne sommes pas dans la conscience d'âme, nous ne pouvons vraiment pas accomplir tout cela. Le Baba est celui qui nous fait tout accomplir. Merci, dis-ce que tu as partagé avec cela. Ce que j'aime beaucoup à propos de cela, c'est à propos de la connaissance spirituelle, ce que l'âme suprême donne. Lorsque vous suivez cela, ça s'appelle la Shri Mat, les codes de conduite et toutes ces disciplines et ces principes, lorsque nous les suivons, nous ne nous voulons pas parce que nous sommes un peu paresseux et nous restons dans notre zone de confort, mais si nous commençons à recevoir cela, il commence à le faire juste de changer et lorsque vous le changez intérieurement, vous pouvez voir combien facilement vous pouvez vous accommoder, quelque sorte de nature ou sans scar ou toutes les situations. Et c'est pour cela que la connaissance est très importante pour notre compréhension et avec cette compréhension et pratiquer la conscience d'âme nous donne aussi une certaine maturité et avec cette maturité, nous commençons à comprendre les gens, ce qu'ils font et comment ils le font et ce que j'ai expérimenté de différentes façons ici à Los Angeles et le passé de chacun est très unique et que soit le passé, selon eux, ils ont quelquefois une attitude, quelquefois leur façon de parler, donc nous interagissons, mais lorsque le focus est en conscience de l'âme en se disant c'est une magnifique âme qui joue son rôle, donc vous vous ajustez automatiquement, donc vous ajoutez selon ce que l'âme aime, mais vos pensées aussi ne seront pas non plus trop dispersées et vous voulez voir quelles sortes d'acquisitions cette âme a reçue et vous pouvez recevoir ces vibrations aussi. Mélata, je suis certaine qu'il y a eu beaucoup de défis que les âmes autour de toi avec leur nature, leur goût différent, spécialement maintenant parce que tu es dans ce chemin spirituel depuis très longtemps, il y a beaucoup de jeunes sœurs, comment est-ce que tu t'accommodes avec les plus jeunes, je pense. Mélata a dit c'est parce que je suis très fortunée parce que je suis née en Inde avec différentes situations spirituelles et physiques, donc je peux bien sûr les nouvelles âmes, les nouveaux enfants de Baba qui viennent, ils viennent aussi avec leur propre fortune. Je ne pense pas qu'ils peuvent passer à travers ce que nous avons fait dans certaines circonstances, mais je pense que dans leur, dans chaque endroit ils sont bons, s'ils veulent faire quelque chose, s'ils font, ils y arrivent. On ne dit pas cet âme est comme ceci, comme cela, donc il y a un royaume qui est établi et chacun a sa propre spécialité et ils utilisent leur spécialité et donc nous devons accepter cela. et quelquefois on trouve ça un peu plus difficile, quelquefois facile, mais nous devons vraiment s'accepter les uns les autres et c'est le pouvoir de s'accommoder. Vous devez tolérer. Etant dit, c'est très intéressant d'observer que je vis à cet endroit où une âme était très, très rapide et l'autre est très, très lente. Les deux sont très talentueuses, donc ça a été vraiment une façon avec tactique, comment est-ce que vous pouvez accommoder les deux, autrement je vois qu'il peut y avoir de la jalousie parce qu'il y en a qui vont comprendre très vite et l'autre qui n'a plus de temps, ils prennent leur temps et dans cette situation, j'ai vraiment noté qu'avec cette connaissance spirituelle, il y a cette compréhension que chacun a un rôle différent, unique et c'est que lorsque j'observe vraiment leurs spécialités, leurs qualités intérieures et leurs vertus, c'est très facile de s'accommoder. Autrement, on va peut-être avoir quelqu'un de favori d'un côté ou de l'autre parce que vitement, ce n'est pas qu'ils s'opposent, ils vont dire « tu as de l'attachement pour l'autre » et donc on dit « ok, mais le service doit être fait, ça aussi, je dois ajuster, m'accommoder, comment donner la même coopération et respect aux deux afin qu'elles puissent aussi être dans le même espace. » Remarquant cela, le pouvoir de s'accommoder, c'est que vous comprenez la spécialité ou vous comprenez la capacité ou l'habileté et comment vous pouvez vraiment accommoder ou vous ajuster selon elles. À ce moment-là, il n'y aura aucun conflit. simplement prendre le pouls, donner votre coopération et donc c'est dans leur tâche et quel que soit le service qui doit être fait, il est accompli facilement. Alors, je suis certaine, Mlata, Mlata Ben, spécialement, dans ton cheminement, dans ta vie, il y a tellement eu de types d'âmes, mais encore, tu gardes toujours cette spiritualité et tu t'accommodes selon ce qui se passe. Mlata a dit oui. Comme tu dis, tu vis en Amérique, c'est un pays qui est très vite et pense vite. Donc, même pour voyager, tu dois toujours penser vite. Lorsque je suis dans les Caraïbes, c'est un pays qui était vraiment là, tout valentement, mais ils sont heureux. Et lorsque je suis venue de Bombay, à Bombay, je me disais, comment est-ce que c'est si... Moi, je venais de Bombay, donc je me disais, mais comment est-ce que je vais m'accommoder avec quelque chose aussi là? Ensuite, j'ai réalisé que je me coopérais dans la ligne en Indie, je trouve que ces gens ont beaucoup de patience que nous. Donc, j'ai réalisé que ces gens en Inde ont beaucoup plus de patience qu'ici. Donc, ils se parlent gentiment, ils essaient de prendre contact les uns avec les autres, mais il y a toujours ce sentiment de patience. Je suis... Je trouve qu'il y a des spécialités, si on peut dire des spécialités, j'observe. Et non seulement il y a de nombre d'autres choses, je trouve des spécialités. Qu'ils font lentement, qu'ils s'enjouent et font quelque chose. Il n'a pas de voir qu'ils vont lentement, mais le fait qu'ils sont heureux. Je peux se lever et faire rapidement, mais je pense que je dois accepter tout. Donc, je disais, oui, je peux faire des choses très vite, mais je dois accepter d'aller plus lentement. Donc, dans ces pays étrangers, Baba dit que plusieurs hommes, ils sont nés là-bas, ils ont pris leurs connaissances. Donc, ils n'ont pas de problème de visa ou de billets. Donc, Baba les envoie d'avance. Dans n'importe quel pays nous allons, il y a toujours quelqu'un que nous pouvons rencontrer, des hommes en contact ou des hommes qui vont devenir des bramines, mais que Baba nous dit, ne pensez pas que vous faites quelque chose, quoi que ce soit qui soit nécessaire pour le service, que ce soit la nourriture. Baba nous a tout procuré, donc, ou que vous serviez, que ce soit petit ou grand, comme Amérique, ou que nous allions nous sommes si satisfaits spécialement. J'aime la nature. La nature est tellement bonne. Elle est bonne pour moi. que je profite bien et je me sens très bien, bien sûr. Penser c'est différent, Baba dit toujours que deux personnes ne sont pas pareilles, sont très différents et uniques dans leur propre façon, manière. Donc, ils reconnaissent que ce sont des enfants très aimants de Baba. et ils n'ont pas de vivre tout le temps ici. Le jour va venir quand Baba demande de revenir. Et donc, nous devons voir comment ils sont responsables et ils sont responsables pour prendre le centre et prendre le finance et prendre et au moins j'ai cette faith dans moi et la faith dans d'autres. J'ai la foi en moi, la foi dans les autres. savoir que le travail va continuer de se faire, sa tâche, quoi qu'il arrive, même si je quitte ce corps. Si c'était Gita dit, je suis certaine si chacun est le plus heureux parce que tout est si naturel dans son centre et les fruits sont si grands. vous n'êtes naturel. Vous n'êtes pas à penser que c'est organique ou que c'est ce qui est. Naturellement, vous pouvez vraiment enjoyer ça. Donc, je suis certaine que c'est un expérience très étonnant. Je me souviens que Dadi Janki m'a envoyé pour ouvrir le centre en Turquie, Istanbul. Pendant ce temps, il n'y avait un autre moment donné, j'ai dû aller au centre à Istanbul, à Turquie. Il n'y avait rien là-bas, j'ai dû m'adapter. Oui, c'est sûr, ici en Amérique, c'est un pays très vide. Et là-bas, c'est un pays très vite. C'est un pays Les gens enjoyent ce qu'ils font, mais en manière très vite. Donc, nous avons juste le place et pas de facilités dans ce centre et nous devions ouvrir ce centre. J'ai dû ouvrir ce centre dans ce pays. La première chose, c'est que je dois m'accommoder de la langue. Je ne comprenais pas. Je n'avais pas beaucoup de compréhension de l'appui et on n'a plus de façon très belle dans notre vie spirituelle. Cela dit que dans l'âge d'or, nous n'avons pas beaucoup de mots, mais nous devons apprendre que nous allons communiquer avec des signaux. Alors, je me dis aussi, OK, Baba, c'est mon temps d'apprendre comment, vraiment, sans utiliser cette énergie et la parole, comment communiquer avec des signaux. et il y avait une âme en contact qui était, mais selon Drama, elle était sourde. Donc, tout ce que je disais, elle est toujours dans le négatif. Elle a dit, OK, nous allons avoir un téléphone et 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 un téléphone nous allons nous téléphoner. Donc, le lendemain, on va planifier et ensuite, nous allons aller acheter ce que nous avons besoin. Elle a dit, dans une journée, je me disais, je disais, ben non, on ne peut pas faire tout dans la même journée alors que Gita pensait qu'on pouvait faire dans la même journée-là. Elle m'a donné une leçon, un pas à la fois, ne pas courir, mais prenez chaque pas à la fois. Alors, j'ai dit, OK, ici, je dois m'accommoder avec elle, autrement, nous allons avoir un conflit et il a dit, il a dit vraiment avec ce désir d'ouvrir un centre, un centre et je me disais, pendant trois mois, je ne peux pas rien faire, donc je vais être patiente et juste y aller. Intérieurement, je parlais à Baba, je disais, Baba, donne-moi ta guidance, dirige-moi, j'aimerais aller vite, mais je ne peux pas la déranger, je dois être cooperative. Comment est-ce qu'on peut le faire à l'âge immédiatrice que lorsque vous vous accommodez un peu, selon votre nature au sens car, au moment ou à la place? il y a eu de beaux programmes et maintenant nous avons deux centres là-bas. Lorsque vous comprenez l'âme, sa capacité, ses habiletés et que vous vous détachez, mais si vous voulez vraiment accommoder et voir plus grand qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent faire des choses. Donc, vous pouvez vraiment, quand vous voyez la totalité, vous pouvez vraiment vous accommoder, vous ne perdez pas votre paix, vous êtes devenus très coopératifs, très amicaux et aussi, eux peuvent s'accommoder avec vous. Donc, je suis certaine, Zyguita, que ce pouvoir de s'accommoder, que nous l'utilisons plus de façon de la bonne façon, en fait, la vie va être très célèbre. La vie est facile, mais nos parties, des fois, nous les compliquent. Alors, je dois être dans le niveau plus positif et nous allons voir si nous pouvons rester très simples. qu'aujourd'hui, nous devons comprendre la capacité des gens. Il y en a qui sont vides, d'autres sont là. On ne peut pas rendre les gens là rapides et les gens rapides, nous ne pouvons pas les retarder. et donc, je pense aussi s'adapter veut dire l'acceptation de chacun. Donc, on ne peut pas se penser que l'autre va faire les choses de la même façon qu'on peut le faire. Elle dit, je suis une personne qui est assez rapide, je peux faire deux ou trois choses en même temps et lorsque je suis fatiguée, je m'assois. Devant moi, il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit... J'ai toujours quelque chose à faire. Physiquement, je me repose, mais je continue quand même de faire les choses, que ce soit la cuisine, le lavage. mais je ne peux pas m'attendre à ce que tout le monde va agir de la même façon parce que lorsqu'ils vont terminer, ensuite, ils vont faire la prochaine chose. Donc, je me désole un peu qu'ils doivent se reposer toute la journée, mais je dois accepter si ma capacité est un peu différente dans le milieu, dans ce domaine, mais ce qu'ils ne peuvent faire, je dois l'accepter. Donc, je dois accepter ce qu'ils font et ce que je fais aussi. Donc, nous devons vraiment nous harmoniser autrement. J'impose ma rapidité ou l'autre impose sa longtemps. Donc, c'est pour cela que nous devons vraiment comprendre encore plus, nous comprendre encore plus les uns les autres et ensuite. Donc, nous ne pouvons nous changer les uns les autres, bien sûr, en voyant des exemples. Ils peuvent être inspirés, mais inspirés ne veut pas dire qu'ils vont changer. Si vous faites quelque chose de bon, que ce soit au niveau spirituel, si j'étudie, que je fais de la tapatia ou que je lis de Murli et que je fais cela, je peux leur dire ce n'est pas nécessairement qu'ils vont être capables de faire ce que je fais, mais ils ont du respect pour ce que nous faisons et ils ressentent aussi notre présence. Donc, notre présence est appréciée. ils voient bien que l'on fait des choses différentes, mais ils apprécient. Moi aussi, j'ai une soeur ici qui est très vite qui est vite dans la connaissance et l'autre est un peu plus lente, mais je lui dis et quelques fois elle se pose à moi mais je lui dis j'apprécie vraiment ce que tu fais donc j'apprécie leurs belles vibrations et je suis très très confortable avec tout ça. Je me dis ce que je peux faire et ce que je peux faire ne me dis pas ce que tu peux vraiment te comparer ce que je peux faire ce que tu peux faire mais tout ce que je reçois de toi je vais vraiment vraiment apprécier ta compagnie et tes vibrations je pense je pense que je me sens toujours bien avec cette personne donc même si elles s'opposent quelquefois il peut y avoir des conflits mais nous ne pouvons pas tout changer dans leur vie mais nous pouvons changer dans la nôtre on ne les juge pas mais on leur donne notre coopération tout ce qu'elles font et à la fin vraiment être pincés dans ce qu'ils font vraiment vraiment aussi l'important c'est la relation et donc ne pas comparer penser qu'ils sont supérieurs que je suis supérieure ou non c'est vraiment maintenir cette bonne relation il m'a dit donc plusieurs fois certaines sœurs excellent dans certaines parties de leur d'arna et ils s'attendent peut-être à ce que je le fasse mais non je me dis non j'exprime mes sentiments lorsque je les exprime correctement ils les acceptent pas tout le monde qui peuvent penser qu'ils peuvent changer mais sûrement ils vont prendre les bonnes vibrations ce que j'ai appris des seniors à laisser les pratiquer parce que l'important c'est le fait bon c'est bien Manoj Manoj c'est très bien parce que vous avez donné beaucoup d'exemples dans votre vie beaucoup d'inspiration comment développer le pouvoir de s'accommoder pour développer cela nous devons avoir ce sentiment d'acceptation je voudrais vous demander un autre concept comme chez les Brahma Kumaris on a appris que le pouvoir de s'accommoder c'est comme un océan donc quelque soit quelque soit donc l'océan ça s'accommoder mais on n'absorbe pas la négativité nous les acceptons comme ils sont mais donc vous avez parlé à ces gens c'est ce temps où les gens vivaient aujourd'hui il y a beaucoup de familles nucléaires et ils n'ont pas ce concept de quel est ce concept d'une famille qui vivent tous ensemble donc aujourd'hui ils veulent avoir leur chambre séparée ils veulent avoir leur chambre séparée ils ne veulent pas être dérangés qu'est-ce que tu recommanderais comment nous pourions leur dire deux choses pourquoi tu devrais t'ajuster et comment tu peux développer ce pouvoir de s'ajuster pour la prochaine génération donc bien sûr c'est un latin lorsque nous voyons des gens comme ça même s'ils vivent avec leurs parents ils ont cette sorte de pensée qu'ils sentent que d'être libres de tout c'est la solution nous sommes tous passés par ces niveaux que lorsque j'étudiais je me disais donc ces parents sont toujours des obstacles etc. et j'avais des pensées négatives dans mon esprit aussi donc lorsque j'ai un travail lorsque j'ai ces choses je veux vivre une vie indépendante et des choses comme cela mais lorsque je vois qu'au nom de la liberté nous devenons esselés il y a une sorte de partie à l'intérieur qui doit quelque chose à l'intérieur qui doit être changé parce que nous devenons indépendants nous ne veux pas ouvrir notre tête avec quelqu'un et nous ne veux pas être touché avec quelqu'un parfois ça va bien et parfois c'est toujours une expérience tragique de la personne donc quelquefois nous parlons nous avons des expériences plus ou moins agréables avec les autres je sens que vous devez vraiment prendre la chance et la relation avec les autres est tellement plus liable et laisser aller quelquefois nous devons laisser aller les gens on voit qu'il y a des familles qui veulent être indépendants donc je pense que laisser aller et accepter ce que vous êtes dans le présent et je ne te je ne me débarrasse pas de toi en fait ils font dire ok tu vas être indépendant ok tu le laissais mais même si tu laisses aller physiquement spirituellement c'est ton devoir d'envoyer des rayons des rayons des sentiments de bon souhait même si des gens qui veulent s'éloigner par eux-mêmes on doit les laisser aller physiquement mais spirituellement ne les laissons pas aller nous leur envoyer nos vibrations nos bénédictions et en tant que difficulté ils vont vraiment retourner vers nous vers Dieu et donc ils vont demander de l'aide ou avec des contacts avec des amis donc on ne devrait pas ressentir aucune négativité à propos de cela nos sentiments fonctionnent toujours et ses sentiments ils se vident ils vont ressentir du vide afin qu'ils soient capables de rencontrer tous les défis de la vie pourquoi est-ce que je devrais dire ils ne viennent pas pour moi ils vont aller vers quelqu'un d'autre aussi et la première chose principale c'est qu'ils aient de l'aide en temps de difficulté je pense que donc c'est de ne pas trop parler de les laisser aller mais oui avec le pouvoir du yoga on peut faire quelque chose comme ça et lorsqu'il y a une opportunité ce qui arrive s'il y a des difficultés de ne pas les réprimander ou leur donner une sorte elle les accueillir et les accueillir avec beaucoup d'amour et de bons souhaits afin qu'ils aient toute l'aide qu'ils ont besoin ce qu'on a dit beaucoup de parents font vivre cette situation à propos de cet écart entre les parents et les enfants mais il y en a qui disent qu'est-ce qu'on peut faire s'ils disent les enfants ne nous écoutent pas ce qu'on peut faire nous sommes traditionnels et ils sont la jeune génération mais je sens que ce sont des âmes recyclées qui ont beaucoup de maturité ils ne veulent pas écouter ce que tu dis il y a une chose lorsque les parents spécialement dire aux parents ne pas donner d'aide parce que les avis c'est gratuit et donc quand c'est gratuit la plupart du temps les gens ne donnent pas beaucoup de valeur ne soyez pas comme une mère ou un père soyez comme un ami lorsque vous êtes un ami vous commencez à comprendre et vous ne corrigez pas l'autre donc il n'y a pas de oui mais donc c'est juste l'acceptation être un ami et essayer de voir ce qu'ils aiment au lieu de dire dans mon temps je faisais ceci mes parents faisaient cela je dis c'était le passé maintenant nous sommes dans le présent et de vivre dans cette technologie cela ne fonctionne plus il y a un tel un tel écart entre ces deux choses il y a beaucoup de choses qui ont disparu vous devez venir vous accommoder avec eux avec ce qu'ils font ils sont très sensibles et matures mais à cause de leur âge ils sont un peu moins âgés on se dit qu'est-ce qu'ils savent donc nous comparons mais écoutez ce qu'ils disent il y a quelques âmes qui vivent autour de moi je leur demande en premier qu'est-ce que tu en penses dans ce service ou cette situation et j'écoute chacun et ensuite j'ai dit ok faisons ceci alors c'est facile de coopérer la chose principale c'est que nous devons les respecter les écouter et ensuite nous pouvons dire ok voyons ce que nous pouvons faire selon cette situation et à ce moment-là ils ne quittent pas je vois dans certains centres notre nature traditionnelle on dit faisons ceci ceci cela et en voyant cela ils commencent à faire de bonnes excuses et ils s'en vont alors je pensais mais pourquoi c'est loin il y a tant de travail à faire ici ils ne sont pas très intéressés alors je dois je dois vraiment les inspirer leur demander comment est-ce que nous pouvons terminer le travail et chacun peut s'y prendre son profit donc ensuite selon cela faisons le travail donc c'était les stages vont être accomplis facilement les gens qui viennent au centre et dans le centre aussi de garder cette atmosphère la première chose qu'est-ce qu'ils aiment comment est-ce que nous pouvons le faire premièrement leur demander et ensuite harmoniser le sens cœur la nature et donc afin qu'ils profitent nous en profitons aussi tout le monde est heureux personne ne critique personne ne dit quoi faire mais vraiment avoir cette compréhension mutuelle et de s'accommoder et les exorcer tout ce qu'ils ne font pas c'est le prix je sais que je vais le terminer donc je vais avoir plus de points mon compte va augmenter donc aussi je vais avoir un bon sentiment et je vais être heureuse aussi avec cela donc ne leur dites pas quoi faire il me l'a t'a dit tu dis donc quoi qu'ils fassent selon leur capacité elle dit tu vas faire le reste oui autrement dans notre esprit il y a des conflits pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas c'est tellement sain pourquoi ceci ou cela c'est pourquoi elle est si lourde donc après le pourquoi il y a ce petit point d'interrogation donc mettons un point après si oui je peux le faire donc gardez votre énergie et lorsque c'est terminé lorsqu'ils ont terminé je l'ai béni et ce qui reste à faire je dis c'est mon c'est mon bénéfice alors merci dit ma loge je suis sûre dit-il dis-moi là que ce sera très utile une autre question une des soeurs qui dit elle est mariée depuis environ 16 ans et son mari préfère de se séparer elle dit je me suis ajustée j'ai accommodé j'ai accommodé lorsque nous étions ensemble mais je sens que quelqu'un dit oui j'ai commencé ma vie à Brahma Kumaris et j'accepte si je continue de les accepter de les accommoder même au travail ils prennent l'avantage sur moi c'est la même question soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle comment est-ce qu'on peut vraiment leur donner de bons souhaits étant dit ce que je ressens c'est que personne ne prend de l'avantage de nous nous devons être vraiment agir avec tact quoi faire et quoi ne pas faire et lorsque vous l'avez fait vous devez vous détacher parce que quelques fois nous avons des attentes de recevoir de la louange comment ça j'ai fait ceci j'ai fait ça donc vous comptez toutes les choses que vous avez faites et ensuite on se dit ils n'apprécient pas alors je sens toujours que personne ne prend davantage sur nous c'est seulement si j'aime ce que je fais aussi c'est une faiblesse lorsque nous nous accommodons selon leur nature et leur sens car c'est très vous pouvez très facilement réclamer l'amour de leur cœur c'est mon expérience d'équité il m'a dit lorsque nous venons dans la connaissance de Baba nous voulons suivre les principes sans cette compréhension ces sentiments nous devenons rigides je trouve que tout ce qui est nécessaire dans notre vie est le suivant et tout ce que nous pouvons accommoder nous devons être capables de l'accommoder avec eux avoir une coopération complète avec eux que ce soit pour la nourriture végétarienne au moins quelquefois ils veulent sortir quelquefois on pense que notre temps est gaspillé mais je pense que dans les aspects où nous pouvons nous relaxer mais aussi s'accommoder dans les situations où nous devons être plus forts et non pas avoir peur que je puisse avoir peur de perdre cette personne quelquefois je pense que les gens pensent que en tant que Raja Yoga nous sommes très fanatiques c'est que la vie que la vie est moindre il pense que cette vie ne nous permet pas d'avoir des sentiments ou des relations il pense que dans les principes que ça ramène et pas la famille non qu'est-ce qui se passe c'est la peur la peur que nous ne soyons pas capables de nous accommoder les uns les autres nous sentons que peut-être que je ne suis pas capable de suivre cette sorte de vie quelquefois il y a de la rigidité et quelquefois ils pensent que nous sommes trop durs que nous ne laissons pas les autres accomplir ce qu'ils peuvent accomplir donc elle dit se relaxer un petit peu dans ce domaine donc quelques demandes dans le chat j'ai beaucoup accommodé les gens j'accepte leurs faiblesses mais je souffre parce qu'ils ont un mauvais caractère qu'est-ce que je dois faire pour ne pas souffrir je ne sais pas même si je ne sais pas la tête elle dit tu dois te souvenir de Baba parce que chaque chose a sa propre force nous devons nous relaxer et on dit Baba c'est toi qui dois t'en occuper lorsque nous pensons que nous gardons nos épaules alors nous souffrons mais ça dit je suis ton enfant Baba et Baba va s'en occuper note-moi qui je sens que je fais ce que Baba veut que je fasse la chose principale c'est de vraiment relaxer ou détendre notre esprit pourquoi est-ce que j'ai le sentiment de tolérer pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que les gens prennent avantage donc toutes ces choses nous devons les mettre de côté et se dire c'est Baba qui s'en occuper finalement c'est Baba rien d'autre ne peut fonctionner c'est Aguette parce que nous avons des attentes et ces attentes sont un peu plus élevées peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent mais ces attentes nous prennent au désappointement donc ne pas juger ne pas critiquer et donc ayons cette pensée dans l'esprit quelquefois il y a des petites pensées des pensées négatives mais alors vous êtes le maître vous êtes le créateur de votre propre force comment est-ce que vous pouvez transformer cela de façon plus positive alors naturellement vous ne souffrirez pas et vos bons souhaits vont se propager et ensuite ils pourront aussi envoyer de belles réponses on a encore cinq minutes du manouche les pays ayant des défis de frontières donc comment les pays peuvent-ils s'accommoder surtout sur les frontières qui peuvent-ils s'accommoder avec les actions qui peuvent-ils s'accommoder Guita a dit je pense qu'avec les paroles ou les actions vous ne pouvez rien faire c'est seulement avec vos pensées lorsque nous unirons des pensées peu le temps va venir et ensuite les pays vont devenir unis au lieu de créer des questions comment je fais ceci ou cela mais pourquoi est-ce que nous ne générons pas des bons souhaits des opérations pures et le temps va venir automatiquement avec nos bons souhaits envers eux cela va ça va devenir une je pense que notre tâche en tant qu'affaire de baba et en tant que nous ne sommes ni d'un côté ni de l'autre en tant que gouvernement dans plusieurs domaines nous devons être neutres nous devons utiliser le pouvoir de yoga pour chacun quelquefois nous disons ok quelqu'un va venir vers moi et parler d'une situation quels que soient les désirs nous mettons cela devant baba et nous soyons dans le sourire de baba et nous disons baba cette personne est venue et donc ils veulent ceci cela ils veulent devenir meilleure donc je donne à baba tout ce qu'ils m'ont dit je dis baba c'est toi qui connais les coeurs et la meilleure façon et je me détache et j'envoie juste des vibrations de baba à cet homme que le meilleur doit arriver mais je ne suis pas je vais interférer avec le karma de personne en disant ok ceci ne devrait pas arriver je donne une nouvelle je donne la situation du monde et je dis à Dieu ceci arrive et si quelqu'un me dit quelque chose je me dis je reste note ce qui doit arriver que cela soit le meilleur pour chacun donc avec ma capacité d'éducation je donne sa cache à tous donc je n'interfère pas dans la politique ou autre conversation avec les gens je suis toujours neutre mais tout ce qu'il me dit je le donne à baba elle dit je ne prends partie avec aucune division c'est ce qu'il me dit anything which happens should be peaceful that is what our thing is whether plus or whether minus so as Baba Shah we don't but people do come and tell us many things and we tell yes we are going to tell God and we are going to send good wishes for everything that's my question is combining both the answers that don't mess around with these issues be neutral, don't take sides and also send the power of good wishes that's what we want to do ne pas prendre parti dit-moi maintenant j'ai un résumé dit maintenant c'est un mois spécial de Dadi Prakashmani qui était le chef administrateur notre prêtresse en fait depuis 1969 jusqu'à elle était connue pour utiliser ce pouvoir de s'accommoder est-ce que vitement nous donnez un exemple personnel dans votre vie que vous l'avez vu très accommodante dans une étude Dadi était très aimante Dadi ne regardait pas en arrière pour tout elle donnait quelquefois des avis dans certaines situations que vous le fassiez ou pas elle ne regardait pas si vous l'aviez fait ou pas avec son inspiration de Baba elle parlait avec un amour illimité et je pense que c'est pour ça que nous avons survécu si longtemps j'ai vu une fois elle était à Madhuban elle était dans cette cour à Madhuban Madhuban nous aussi passait ne disait jamais on chantait Dadi il passait elle même a dit elle l'a saluée avec mon chantier je lui ai demandé à Dadi comment est-ce que tu peux tolérer cette sorte de comportement Dadi a dit si tu restes miséricordieux tu seras dans le cœur de tous donc ne laisse pas aller ta vision dont j'ai dit om shanti même s'il n'écoute pas mais vous pouvez juste garder votre niveau et garder vos bons souhaits pour cette âme et ensuite l'après-midi l'âme est revenue et s'est excusée à Dadi et dit je sais j'étais dérangée je ne voulais pas rien dire alors donc de la façon que vous pouvez toujours accommoder c'est en ayant toujours des bons souhaits pour chacun je remercie donc le 24 août est-ce que c'est le jour quand elle est arrivée je veux savoir 25 août 25 août 25 août je suis là quand Dadi est arrivée je suis là on a atteint 24 août et puis le 25 août elle a quitté donc elle a quitté le corps le 25 août j'étais là j'étais là lorsque Dadi Gulzar a quitté le corps c'était de façon tellement divine c'est bien de se préparer pourquoi ceci ou cela mais juste devenir un point et à la fin vous devenez juste un point donc maintenant je dis donc ceci ce sera les valeurs de s'accommoder et l'intégrité merci beaucoup de votre présence j'avais demandé l'assisteur à nous de proposer le nom de les remerciements merci Diane une très belle valeur avec ce pouvoir de s'accommoder avec vos expériences personnelles de Dadi vous avez vraiment amené de la lumière très profondément dans différents aspects avec vos exemples aussi donc c'est tellement important pour nous j'ai beaucoup aimé comme Inlata disait tu dois avoir le but de t'accommoder et encore une fois dans ce chemin spirituel nous devons expérimenter les bienfaits et il reste avec notre je dois m'ajuster je dois avoir de la patience m'accommoder coopérer selon ce qu'ils sont selon leur sens cas et ensuite je les aide à s'ouvrir à coopérer avec moi donc c'était vraiment une belle adéquation j'ai aimé ces réponses donc malgré tous les conflits tout doit être accepté comme ils sont ensuite vous les aidez vraiment ensuite grandir spirituellement et ensuite ce partage de Dhabi Prakashmani merci beaucoup à chacun de vous nous sommes très heureux nous allons vérifier encore une fois de garder ces points dans nos esprits avant de partir nous allons prendre une photo je vais rapidement partager le programme qui vient alors lorsque nous faisons tout après la semaine prochaine nous allons avoir un atelier s'accommoder nous allons faire des exercices expérimentiels et ensuite il y aura et nous aurons vraiment et nous accueillerons Sistère Tina de New York pendant la deuxième heure donc joyeux à nous et la première session sera le 17 août avec l'intégrité avec Sistère Souda Didi de Russie elle est la directrice générale des premières comaristes à Moscou en Russie vous pouvez vérifier sur notre site web tous les autres programmes merci à chacun on va se revoir dans la prochaine session avant nous aurons une méditation mais premièrement la photographie alors allumez tous vos vos vidéos si vous voulez être dans la photo ouvrez votre photo si vous voulez être si vous voulez je l'ai je l'ai c'est 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 merci alors on va finir avec la méditation c'est une méditation ou juste une méditation qu'est-ce que vous en pensez un petit commentaire serait bien un commentaire ou je peux jouer une chanson et redrige sure une chanson redrige est better ok alors c'est une lettre suggère redrige c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501